Ah, quelle belle journée. Le soleil brille, les oiseaux chantent, il y a des colonnes de lumière qui percent le ciel et Link se jette du haut du Nil. Une journée parfaite pour aller explorer la terre. Et c'est pourquoi je vous dis bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play The Legend of Zelda Skyworld Sword dans le précédent épisode. Nous sommes allés à la quête de fragments de... Le nom m'échappe, ça fait une semaine. C'était pas des fragments de reconnaissance, de gratitude, voilà, la gratitude. Et nous avons pu obtenir quelques premières récompenses de la part de Morsego, Morsego, Morchmo. Et dans cet épisode, nous nous lançons tête baissée à l'assaut d'une zone qui a l'air un peu chaude. Maître, fait au rapport, nous nous trouvons au volcan d'Ordine, un volcan en activité en fermant la force de la terre. Ouais, j'ai cru voir ça. Cette région est composée à 65% de lave et abrite de nombreux monstres de feu. Faites attention à vos objets en bois et à vos vêtements. Ils sont facilement inflammables. Alors les vêtements, j'ai pas trouvé d'armure pour remplacer, mais ouais. Si vous prenez feu, je vous conseille d'éteindre les flammes en effectuant une roulade ou une attaque circulaire. Bien, des conseils utiles. Donc oui, nous voulons prendre feu, ce qui est une expérience unique et en général désagréable. N'essayez pas. Et bien entendu, elle mentionnait ça pour genre le bouclier, puisque si vous venez avec un bouclier en bois, vous n'allez pas le garder longtemps. Je sais pas ce que ça fait au bouclier, pour être tout à fait honnête, ce que j'ai jamais essayé. Je suppose que le bouclier perdrait de l'endurance très très vite. Parce que je trouverais un peu moche qu'il soit détruit, carrément. Mais... Ouais... Donc nous avons une statue, si nous voulons repartir immédiatement, et nous avons... Je devrais peut-être les analyser. Je tends à le faire de manière intermittente. La cible verrouillée est un blob rouge. Ce spaceman incandescent pour employer vos vêtements et votre bouclier en vous touchant. Si vous prenez feu, je vous offre j'attends une roulade. Et... C'est tout, parce qu'à la fin, ça reste le même ennemi que d'habitude. Il nous donne sauf avoir le même objet, donc c'est juste une question de s'en débarrasser avec tranquillité. Et deux chemins saufs à nous. Mais, par exemple, de vérifier quelque chose. Nous sommes actuellement à la recherche de Dame Zelda. Mais vous souvenez... Bien sûr. Oui. Nous pouvons donc... Bien. Le rappel est pas idiot, en vérité. Puisque, bien entendu, c'est une manière de dire... Vous avez deux chemins qui s'offrent à vous. Vous pouvez vérifier où est-ce que vous êtes supposé aller en utilisant la fonction détection. Euh... Oh wow, ça donne l'impression que je l'avais raté. Mais, apparemment, c'était assez proche. Peu importe. Bien entendu, en général, quand vous êtes dans un jeu de ce style, vous voulez voir où est-ce que vous êtes supposé aller pour partir directement... ... 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 vers le gros de la zone si nous allons par ici on est bloqués donc quand on est bloqués on cherche des bombes et on s'éclate alors normalement de l'autre côté il y avait des insectes mais je sais pas trop ok d'accord c'est bon est-ce que vous me moquez de moi j'ai agité le truc devant eux ça n'a pas marché bref en fait j'en ai repoussé un ce qui l'a poussé à fuir c'est moi j'aurais dû y aller plus vivement mais bon bref je suis nul pour attraper les insectes et je m'en manque les insectes sont vraiment plus là pour faire joli cote chose ils servent pour améliorer les potions mais et pour gagner un peu de fric mais malheureusement c'est presque tout et même si les potions améliorées sont cool le problème c'est qu'il faut en général des insectes ils sont dans différentes régions avant de pouvoir le faire et le jeu est pas dur au point de le réclamer il ya certains moments du jeu où c'est recommandé d'en avoir par sécurité mais autrement tiens en voilà un autre on voit beaucoup une nouvelle tête par ici aujourd'hui tout à l'heure j'ai vu une fille habillée bizarrement entrer dans la grotte là bas quoi c'est peut-être l'ami que tu cherches elle ressemble à quoi il me semble qu'elle était habillée en noir mais j'en sais pas plus ok elle a peut-être changé de fringue et voici un nouvel ami que je sais pas si on peut réellement le viser pour l'analyser malheureusement c'est il est compliqué en ce genre est ce que j'ai vraiment envie de casser les crânes messieurs ils peuvent lâcher des coeurs et nous avons déjà vu à quel point je suis doué je suis pas sûr que je puisse les l'analyser malheureusement donc je ne connais pas son nom et nous allons avoir du mal à le découvrir mais en gros cette cochonnerie va se planquer dans les trous et apparemment elle possède des flammes à l'infini donc vous voulez jeter une bombe aussi proche que possible d'elle afin que la déflagration le tue c'est dire il aurait pu juste se contenter de rester planqué oh non d'accord comme ils avaient une nouvelle arme je pensais qu'ils avaient peut-être quelque chose de nouveau mais non je suppose que c'est je pense qu'ils avaient d'autres enfin j'imagine que quand on avait vaincu beaucoup plus ça il y a plus de données mais bon passons ici nous avons deux autres ennemis de même style et j'ai été beaucoup trop lent donc on va ah j'ai juste un peu trop proche et le problème c'est que les bombes finissent par exploser assez vite et ils sont vachement pas généreux bon sang de bonsoir là ça me donne l'impression d'être dessus ah enfin non là je sais que c'était à côté mais il y en a plusieurs qui donnaient l'impression d'être pile poil dessus comme vous pouvez le deviner vous êtes supposé les jeter par dessus il y a un emplacement pour c'est quoi ce délire bon après j'ai l'impression que les bombes n'ont pas un délai aussi là voilà enfin enfin euh pyro l'ermite pourquoi ne suis-je pas surpris cette amie se terre dans les trous et les ossements des monts de monstres de nature peureuse il crash des flammes depuis une cachette un meilleur moyen de toucher à distance et on en a vaincu deux et bla 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 mais je sais même pas si j'ai la portée suffisante pour le toucher sans me prendre son jet de flammes mais bon il est mort son camarade aussi donc on est content on va explorer un peu plus cette zone là avant pour des raisons personnelles ici il n'y a rien et je ne sais pas pourquoi j'ai un peu du mal avec les contrôles vous allez trop bien à bousiller d'ordi ce minuscule insecte pousse une boule de quelque chose jusqu'à son nid n'est-il pas adorable alors je ne suis pas un grand adorateur des insectes mais pourquoi pas on en est presque d'ailleurs tous techniquement cependant certains sont vraiment très très peut-être bâtard mais ils ne sont pas prêts d'arriver euh si vous rentrez dans le mur en général vous avez aussi les marteaux qui vous lâchent des rubis pour je ne sais quelle raison ne me demandez pas je n'en sais rien voilà et celui-ci on sort aaaah je vais pas mentir sur le fait que le fait que vous deviez incliner la wimote vers le bas et un geste qui est un peu je ne vais pas dire incohérent ou incongru mais un peu bizarre quand même et d'une certaine manière ça va vraiment vous permettre de montrer une petite chose du moins de vérifier quelque chose car sauf erreur si vous essayez vous récupérez vos coeurs vous avez toujours ce genre de siège qui est placé ici ou là pour vous assurer la capacité à pouvoir recouvrer un peu de point de vie ce qui est cool ou sinon vous pouviez venir ici pour récupérer un fragment de coeur plus que de deux finalement je pense que vous pouvez utiliser la le scarabée je sais pas pourquoi parce que moi je serais que j'ai pas l'habitude de cette chose mais bon vous pouvez utiliser le scarabée pour je suppose récupérer ce genre de rubis etc l'utilité est oh j'ai envie j'allais dire limité puisque bon j'ai juste dit rubis quoi mais enfin c'est rien que rubis mais ben pour le coup si et ouais hop je suppose il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait récupérer mais on va pas insister trop dessus niveau 1,6 je pense qu'on a eu plus ou moins tout je sais plus où on est par contre je crois qu'on est revenu un peu en arrière puisque là on devrait arriver dans la zone où on a tué les deux autres donc ouais cependant je pense que je vais m'arrêter ici car il n'y a pas vraiment de bon point d'arrêt j'aimerais éviter de continuer sur les épisodes de 30 minutes parce qu'il y a un moment où je vois donc je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on puisse continuer l'exploration de ce merveilleux volcan au moins on voit que Zelda est allé dans cette ouverture pleine de lave ce qui semble être une très mauvaise idée donc et pas vraiment et donc explorez le volcan et et ben espérons qu'on pourra trouver notre cher ami Zelda quelque part donc d'ici là Kyo